Le mot sexe Ce sont les seuls, en ce cas, des autres activités humaines, nous pouvons tout entendre, tout accepter. Il est un signe qui ne trompe point, des dix chefs-d'oeuvre de l'érotisme, réunis par mille et une nuits en un coffret écarlate, quatre ont un auteur anonyme. Deux siècles de rapprochement sensuel, voilà un heureux programme. Le texte le plus ancien est littérairement le plus accompli, véritable biscuit de sèvres, datant de 1777. Nous le devons à vivant de nom. La nuit merveilleuse est en quelque sorte la version explicite de son chef-d'oeuvre, point de lendemain. Siècle des lumières, mais aussi du libertinage, le dix-huitième s'enchante du sacrilège, qui voit s'esbaudir les gens d'église. Maupassant et Verlaine sont des habitués de l'enfer des bibliothèques. L'un et l'autre ont usé de leur corps autant que de leurs plumes, célébrant l'un par l'autre. Quant à Pierre-Louis, petit maître surdoué, son manuel de civilité pour les petites filles prétend enseigner les bonnes manières. Je serais étonné qu'il ne vous fasse pas sourire, à tout le moins. La nuit merveilleuse est en quelque sorte la version de la version du sacrilège. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021